Merci Serge, après une telle présentation, je suis un peu gêné. Vous avez tous pu calculer que, bien sûr, j'appartiens à la catégorie des jeunes professeurs nommés au mois de septembre, mais vu la date de certains ouvrages, vous pouvez éventuellement... Tu ne l'as pas noté, c'est gentil. Voir quelle a été la longueur de la carrière. Et en fait, la production que mentionne Serge a pour seule, elle est directement corrélée à la longueur de l'expérience. Bien. Alors, comme je n'ai pas pu m'empêcher de modifier la présentation pendant que le directeur de l'école doctorale faisait la sienne, je dois mettre à jour maintenant mon fichier, en espérant qu'il est à jour. De toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté. La présentation a été tellement longue qu'a priori, les personnes qui sont dans la salle, vu leur expérience, leur âge moyen, ont bien compris qui j'étais. Alors, avant cette présentation, qui a duré six minutes, j'étais tout à fait... Serge, où est le directeur de l'école doctorale ? J'étais tout à fait impressionné par la ponctualité. J'étais impressionné par la ponctualité. Parce qu'il m'avait indiqué conférence à 17h, et à 17h précise, c'était la fin de la présentation concernant la bibliothèque, et j'allais prendre la parole. Et là, je me suis dit, pour les thésards, ça va être terrible. Parce que vous pouvez, dès aujourd'hui, prévoir le jour et l'heure de votre soutenance. Aucun retard ne sera autorisé. Avec une école doctorale dirigée d'une telle main de fer, où le planning et le respect de l'horaire est aussi présent, vous devez développer au minimum une compétence, celle de la gestion du temps. Alors, ça sera ma première remarque. Ma deuxième remarque, cet ouvrage, bien évidemment, qui est un succès, on l'a trouvé en tête de gondole de très nombreux hypermarchés pendant des années, vous l'imaginez bien, est aujourd'hui épuisé. Et avec mon collègue Pierre Romelard, on doit normalement mettre à jour la prochaine édition pour 2016. C'est la deuxième remarque préalable, avant de nous véritablement commencer. Alors, la troisième remarque, c'est le thème de cette conférence. Alors, comme j'étais le plus vieux des jeunes professeurs nommés au mois de septembre, et que certains collègues ont eu la bonne idée de suggérer mon nom pour cette conférence, j'avais une grande liberté quant au thème. Et alors, pour choisir le thème d'une conférence, vous savez, en stratégie, il y a deux grandes façons de procéder. Soit vous essayez de répondre à la demande du marché, qu'est-ce qui est susceptible de vous intéresser ? Et puis, il y a une deuxième alternative, vous reposant beaucoup plus sur la théorie des ressources, de quoi j'étais capable de vous parler ce soir. Et vous avez compris que j'ai choisi la seconde alternative, celle de la théorie des ressources, et j'ai choisi comme thème la création de connaissances par les praticiens. Alors, pourquoi ce thème de la création de connaissances par les praticiens ? Je vais essayer de vous l'expliquer. Au travers d'une formule introductive, peut-être un peu provoquante, s'il y a des praticiens dans la salle autres que des enseignants-chercheurs, des praticiens, sous-entendu des praticiens d'entreprise, des personnes qui ont pour profession de pratiquer le management, des praticiens peuvent-ils conduire une recherche doctorale ? Alors, compte tenu de la moyenne d'âge des doctorants présents ici dans la salle, le sujet peut paraître un peu surprenant. Alors, à cette question, j'aurais tendance à répondre positivement, et à y répondre selon un agenda que j'avais présenté, mais je vais pouvoir supprimer le premier élément de mon agenda, puisque Serge a tout à fait présenté, finalement, tout à fait introduit, présenté. Comme je ne savais pas qu'il allait le faire, moi j'avais un peu organisé les choses, mais je trouve que sa présentation était très bien. Ensuite, je vous indiquerai pourquoi j'ai choisi le thème de cette conférence, et puis nous passerons au cœur du sujet sur les doctorants-managers. L'idée étant que les managers peuvent être et sont également des doctorants, et on s'interrogera peut-être sur la motivation des doctorants-managers. J'essaierai de préciser, selon moi, et je ne détiens pas la vérité en dépit du nombre de thèses que j'ai pu faire soutenir, quelles sont à mes yeux les différences aujourd'hui entre le doctoral, le PhD et le DBA. Je préciserai ensuite quels sont les atouts du doctorant-manager, comment un doctorant-manager peut-il soutenir une thèse en un temps limité, alors qu'il a une autre activité professionnelle ? C'est une vraie question, et on a quelques éléments de réponse. Et puis je terminerai par des considérations sur les méthodologies, le format de la thèse, ça a été évoqué. Et puis alors, je terminerai peut-être pour essayer de vous réveiller à la fin de l'intervention, sur une question un peu provocatrice, pourquoi le DBA va-t-il se développer ? Et je vous indiquerai le titre de la conférence auquel vous avez échappé. Alors, la présentation, je peux passer, tout a été dit, c'est-à-dire très bien, impeccable, la bibliographie tout à fait remarquable. Alors, d'où vient le thème de la conférence que je vous propose ce soir ? En fait, j'ai fait très simple, le dernier livre. Alors, le dernier livre publié au mois d'octobre, co-publié, co-édité, co-coordonné avec mon collègue Paul Beaulieu de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, porte sur un titre qui est la création de connaissances par les managers. Alors, c'est directement le titre de la conférence. Vous voyez que l'effort pour passer du titre du livre au titre de la conférence a été limité. Et c'est un ouvrage auquel ont contribué plus d'une trentaine de collègues. C'est un ouvrage qui est publié dans une collection qui s'appelle la collection Business Science Institute aux éditions EMS. Alors, cet ouvrage, en fait, il résulte d'un projet qui a émergé il y a quelques années et qui a mobilisé un certain nombre de collègues. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de collègues, il doit y en avoir environ 80. Et ceux qui ont contribué à l'ouvrage, vous en connaissez un certain nombre dans cette salle. Alain Charles est présent, Alain Charles Martinet est présent, mais également Marc Bonnet a contribué à cet ouvrage, est également présent dans cette salle. Jean-Fabrice Lebrati, qui n'est pas présent ce soir, on lui en fera le reproche, a également contribué à cet ouvrage. Et puis, un certain nombre d'autres collègues de différentes institutions. Françoise Chevalier, Martin Cloutier, Yvon Pesqueux, Pierre-Jean Bengozy, Michel Bergada, Eric Lamarck, Sébastien Liarté, tous ces collègues se sont mobilisés, Alain Vasse, Bachir Mazouz, Maurice Stévenet, tous ces collègues se sont mobilisés sur un thème qui est un thème un peu surprenant dans un environnement doctoral, qui est celui de la création des connaissances par les managers. Et ils cherchent à répondre à la question, comment des managers peuvent-ils créer de la connaissance dans leur champ ? Je voudrais tirer votre attention sur le fait que les cinq derniers chapitres de cet ouvrage sont rédigés par des doctorants-managers qui sont rentrés dans un processus de DBA il y a maintenant trois ans et qui ont soutenu leur thèse au mois d'octobre. Et cela démontre qu'a priori, la création de connaissances et la soutenance d'une thèse de DBA par les managers est quelque chose de tout à fait possible. Donc c'est la première origine, si vous voulez, du thème de cette conférence. À l'évidence, c'est cet ouvrage qui est sorti sur la création de connaissances par les managers. Ouvrage, bien évidemment, qui peut également intéresser de jeunes étudiants parce qu'un certain nombre de jeunes étudiants peuvent se trouver, au moment de leur processus doctoral, dans une situation à la fois de manager et de créateur de connaissances. Alors la deuxième origine du sujet, elle est liée à un projet que j'évoquais, un projet qui a été mis sur pied il y a trois ans maintenant, en 2012, à un projet d'un institut qu'on a appelé Business Science Institute, que je définirais comme une organisation en réseau qui fédère un certain nombre de collègues de différentes institutions, différents collègues appartenant à des institutions à la fois françaises, européennes, nord-américaines, qui partagent en commun l'idée que des managers ayant une expérience professionnelle peuvent s'engager dans un processus de réflexion et de création de connaissances. Alors vous allez me dire, mais pourquoi créer une nouvelle organisation alors qu'il en existe tant d'autres ? Alors peut-être parce qu'à un moment donné, les organisations qui existent ont peut-être du mal, du fait de leur contrainte, du mal à répondre à cette demande. Alors quelle est cette demande ? Le directeur de l'école doctorale mentionnait que j'avais été beaucoup impliqué dans la création de programmes et notamment la création de programmes de MBA et d'exécutive MBA. Et donc par ce biais-là, j'ai été amené à être en contact avec de très nombreux managers ayant l'expérience. Et souvent ces managers, après avoir suivi un MBA, donc un master, bac plus 5, sont amenés quelques années après avoir soutenu leur projet de MBA. Ils reviennent vers les collègues universitaires et ils ont le désir d'aller plus loin. Alors c'est un tout petit nombre, en pourcentage c'est peut-être 5% de ceux qui suivent un MBA. Ils ont envie d'aller plus loin, ils ont pris le goût de la lecture, ils ont envie d'écrire, ils ont envie d'écrire sur leur expérience, ils ont envie de transmettre une expérience, de formaliser un savoir. Donc, pour un prof de management, on va dire que d'un côté il y a une demande. Alors, il y a une offre en face, il y a une offre qui existe, qui est l'offre des programmes doctoraux. Alors je ne connais pas totalement les programmes doctoraux de cette université, mais un certain nombre de programmes doctoraux, que je qualifie ici de traditionnels, ont du mal à répondre à cette demande de managers en activité, parce que ces managers en activité ne sont pas toujours disponibles pour les séminaires, étalés dans le temps, parce que le temps que ces managers ont accordé au programme doctoral n'est pas toujours le même que le temps disponible pour un jeune étudiant. Et puis, les logiques d'évaluation des programmes doctoraux font que, parfois, les conseils doctoraux sont réticents à inscrire des managers, dont on ne sait pas s'ils iront au bout de la thèse. On a mentionné tout à l'heure toutes les logiques d'évaluation. Le taux d'abandon est aujourd'hui un critère important dans l'évaluation des écoles doctorales. Et un certain nombre d'écoles doctorales hésitent à inscrire des praticiens, parce que cela risque mécaniquement d'augmenter le taux d'abandon. Et donc, ces managers ont parfois du mal à s'inscrire, à s'enraciner dans les programmes doctoraux existants. Et puis, à côté de ça, donc, une demande, une offre. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un certain nombre de professeurs, donc, c'est les institutions dont j'ai parlé, et que ces professeurs étaient disponibles pour, à temps partiel, complémentaire de leur activité principale, pour s'investir dans une relation qui est une relation avec des managers en activité. Et on pourra s'interroger sur les motivations qui conduisent ces professeurs, d'ailleurs, à suivre ces thèses. C'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ces professeurs qui suivent ces managers en activité, en attendent souvent un contact avec un terrain qui est d'une grande richesse, avec un contact également avec des personnes qui ont une très forte expérience et qui sont susceptibles de fournir des données, auxquelles, en tant que chercheurs en management, on a parfois du mal à accéder. Alors, ce projet, il a été créé en 2012. Aujourd'hui, en 2015, je dis que c'est une organisation en réseau, une cinquantaine de docteurs en manager, huit petits groupes, on est sur des toutes petites niches, bien évidemment, cinq localisations géographiques, 17 nationalités. Six thèses ont été soutenues. Pour nous, ça a été un moment important, et pour tous les professeurs, parce que cela a montré que le système fonctionnait. Et quand je dis que les thèses ont été soutenues, je devrais dire que les thèses de qualité ont été soutenues. Toutes les fiches de thèse, les soutenances sont filmées, elles sont en ligne sur le site. Les fiches descriptives des thèses sont également en ligne. Et donc, ces thèses ont été soutenues, ce qui montre que des managers sont capables de soutenir, sur un délai de trois ans, un travail qui est jugé de qualité par les professeurs. Au départ, la première cohorte, il devait y avoir une dizaine de docteurs en manager. S'ils sont soutenus, ça fait un taux de succès, de transformation qui est assez élevé. Aujourd'hui, il y a environ 80 professeurs impliqués à des degrés divers. On travaille en deux langues, français majoritairement, mais également en anglais. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, mais pourquoi des managers en activité s'engagent-ils dans un programme doctoral dont on connaît les exigences ? Parce que concrètement, s'engager dans un programme doctoral, alors ça a l'avantage, on peut résilier tous les abonnements payants aux chaînes de télévision du week-end et du soir, bien évidemment, mais s'engager dans un programme doctoral quand on est manager à temps plein, ça veut dire renoncer pendant trois ans aux soirées, aux week-ends et aux vacances. Alors, on s'est intéressé aux motivations. Finalement, quelles étaient les motivations de ces personnes qui s'engagent dans un tel cursus ? Alors, il y a l'évidence des motivations qui sont de nature personnelle, c'est-à-dire que vous avez les managers qui ont plusieurs décennies d'expérience et qui ont envie de matérialiser, de voir concrétiser une compétence accumulée. Ils ont envie également d'avoir un recul professoral pour pouvoir présenter par écrit le résultat de leur réflexion. On est là dans la motivation personnelle, ce que j'appellerais le plaisir, un jour, d'avoir un livre sur lequel on a son nom. Vous serez concernés, hein ? Même si aujourd'hui, les thèses sont sur format numérique et parfois rarement publié, ne perdez pas de vue qu'un certain nombre de doctorants, après avoir soutenu, même si ça n'est pas important pour leur propre carrière, un certain nombre de doctorants souhaitent devoir publier leur thèse, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance de la grand-mère en termes de public de la thèse, pour remettre aux proches, à la famille, pour garder également sur sa bibliothèque et pas seulement sur son disque dur, la publication sous la forme d'un livre, peut être importante pour un certain nombre d'acteurs. C'est ce que j'appellerais la motivation personnelle. Elle concerne par exemple des managers qui aujourd'hui sont à la retraite, qui ont 70 ans, qui sur le plan professionnel n'ont absolument rien à prouver, mais qui souhaitent à un moment donné faire le point sur ce qu'ils ont vécu, sur le plan managérial, pendant un certain nombre de décennies, avec leur succès, leurs échecs, et puis un recul, qui est le recul professoral qu'on est susceptible de leur apporter. Il y a ensuite un autre type de motivation que je qualifierais de plus professionnel. On voit très bien que la profession des consultants, ceux qui ont pour métier d'apporter une expertise au sein des entreprises, les consultants sont très demandeurs de ce recul, ils sont également demandeurs d'une forme de publication qui leur apporte une légitimité méthodologique et scientifique. Donc ce type de profession est très en attente de ce type de formation. Mais ce n'est pas la seule. Vous avez également des cadres qui sont dans des grandes organisations internationales, et j'évoquerai ce point nouveau tout à l'heure. Dans les grandes organisations internationales, le MBA s'est banalisé. Le niveau du master, tous les managers ont un niveau de master. Et donc, comment se différencier quand la norme est le MBA ? Eh bien, un certain nombre disent très clairement, eh bien moi, pour évoluer dans telle organisation internationale, je sais que le DBA me permettra de progresser. Un certain nombre de managers également s'engagent dans le DBA parce que c'est un moyen de reconnaissance interne au sein de leur propre organisation, de leur propre entreprise, pour montrer qu'ils ont une compétence spécifique dans un domaine qui est un domaine bien précis. Alors, au-delà de ces deux types de motivation, il y a deux rôles particuliers, je dirais. Dans certains cas, le DBA apporte beaucoup au manager lui-même en termes d'expérience, en termes de satisfaction, en termes de réalisation. Mais au fil du temps, on a découvert que le DBA pouvait également apporter beaucoup à l'entreprise dans la mesure où le DBA constitue finalement un processus dans lequel un manager qui connaît une entreprise travaille pendant trois ans sur un sujet qui concerne l'entreprise avec une aide professorale de qualité internationale. Donc finalement, c'est une forme de consulting interne et ça nous a permis de comprendre qu'un certain nombre d'entreprises s'investissaient dans les inscriptions de ces managers doctorants, mais tout simplement parce que ça leur apporte une plus-value managériale, une amélioration des processus managériaux. Voilà donc pour les motivations, ce qui peut expliquer que les étudiants s'inscrivent dans un processus. Alors, la question qu'on peut se poser, mais on parle d'un processus doctoral, ça veut dire que si on raisonne par rapport à LMD, on est plutôt dans le D. Alors, la question qui se pose, mais quelle est la différence entre un doctorat, j'ai utilisé de façon synonyme ici, doctorat et PhD, j'ai mis PhD pour éviter la confusion qu'on ait deux fois doctorat. Quelle est la différence, quelles sont les différences entre un PhD et un D. Alors, il y a une première lecture de la différence. D'abord, avant de donner la différence, un doctorat, c'est une thèse. Alors, on le sait tous, mais la thèse, c'est la grande différence entre le D du LMD et le master ou le bachelor, c'est qu'il ne s'agit pas là de passer des aises d'un main pour vérifier qu'on a acquis des connaissances. Dans le doctorat, il faut écrire soi-même, un mémoire, une thèse. Et cette écriture a deux fonctions principales dans notre système, me semble-t-il. Il y a une fonction qui est une fonction de création de connaissances. Une thèse est supposée, doit créer de la connaissance dans un champ bien spécifique. Mais comme cela a été évoqué tout à l'heure, la thèse, c'est aussi une étape dans un processus de formation d'enseignants-chercheurs. Un certain nombre parmi vous souhaitent préparer la thèse, ensuite être docteur, ensuite être qualifié pour être recruté dans des institutions universitaires, dans des écoles de management. Donc, il y a ces deux aspects dans la thèse. Il y a l'aspect formation d'enseignants-chercheurs, et puis il y a l'aspect également création de connaissances. Ces deux aspects sont bien sûr extrêmement liés. Il ne faut tout de même pas perdre de vue que la thèse est un système d'acculturation à un système académique, bien évidemment, et que d'une certaine façon, nous formons et nous recrutons à notre image, ce qui crée d'ailleurs un facteur d'inertie non négligeable. Alors, quelle distinction on peut trouver entre la thèse et le PhD ? Entre le PhD, le doctorat et le DBA ? Alors, il y a une première analyse qui est souvent faite, mais qui ne convient pas du tout, qui consiste à dire, c'est tout simple, on a la hiérarchie des diplômes, à laquelle on est bien habitué, en haut, il y a le doctorat, et puis en dessous, il y a le DBA, donc il y aurait deux niveaux dans le DBA. C'est une forme de lecture qu'on peut faire intuitivement, elle ne me satisfait pas tout à fait, parce que, pour avoir participé, pour avoir dirigé 57 thèses, avoir été rapporteur sur à peu près autant, et je ne compte pas le nombre de soutenances où j'étais ni directeur ni rapporteur, je me suis aperçu que, il ne faut pas le lire, ça ne sortira pas d'ici, mais il y a des bonnes thèses, il y a des thèses voyantes, il y a des mauvaises thèses, non, non, rassurez-vous, toutes les thèses de l'université ici et de l'école doctorale sont toutes excellentes, je parlais d'autres établissements dans lesquels j'ai pu faire une partie de ma carrière, ça va de soi, comment se fâcher rapidement avec tout un amphithéâtre, c'était la leçon à retenir. Donc, à l'évidence, il faut quand même être clair, il faut quand même dire les choses. Il existe une ira, même si on a supprimé les mentions, il existe des thèses de différentes qualités, bon, et puis en observant les 10 billets qui sont soutenus, eh bien, la même règle s'applique. Donc, ça signifie que je ne pense pas que cette hiérarchie résiste au temps, notamment, et résiste à la comparaison qu'on sera susceptible de faire. Donc, il faut trouver un autre moyen. Alors, trouver un autre moyen qui consiste finalement à mettre en exergue l'orientation majeure. Je crois que dans le PhD, dans le doctorat, qu'on va qualifier par simplicité de traditionnelle, l'orientation conceptuelle est l'orientation majeure, dominante. En revanche, à l'autre bout du continuum, on a là le MBA, où à la fin de MBA, on fait un projet, où l'orientation dominante, eh bien, elle est plutôt professionnelle, bien évidemment. Et puis, le 10 billets ou l'exécutif 10 billets se trouve un peu au milieu, entre ces deux orientations. Vous allez sûrement me demander quelle distinction je fais entre le 10 billets et l'exécutif 10 billets. On va dire que c'est un petit peu compliqué. Ça va dépendre des institutions. Certaines institutions canadiennes ont des 10 billets qui correspondent, si on les regarde bien, exactement à les programmes doctoraux. Donc, ça devient un peu compliqué. Ce que j'ai voulu soutenir ici, c'est que ce sont des managers en activité qui continuent à être en activité pendant leur processus de thèse. Et donc, je crois que la distinction entre les deux dépend surtout de l'orientation et d'une certaine façon de la finalité. Alors, on peut essayer de systématiser un peu les choses. J'ai essayé dans un tableau que je réutiliserai dans un livre qui sortira en 2016 sur non pas comment réussir sa thèse, mais comment réussir son 10 billets, si j'arrive à l'écrire pendant les vacances de Noël. Eh bien, je réutiliserai ce tableau pour dire que le PhD ou le doctorat, il sert surtout à former des enseignants-chercheurs. Bon, la finalité du DBA, ce n'est pas de former des enseignants-chercheurs. C'est plutôt de reconnaître des capacités d'un manager à créer de la connaissance. Donc, il y a deux finalités qui sont totalement différentes. Et vous comprenez bien que quand les objectifs sont différents, derrière, l'organisation, le fonctionnement sont différents. Même si vous êtes bien conscient du fait que ces distinctions, parfois, ne sont pas totalement étanches, certains étudiants de DBA peuvent, à un moment donné, avoir envie, à temps partiel, d'être dans une institution ou d'évoluer dans les structures académiques. Deuxième distinction en termes de création. Je dirais que sur le doctorat, on est plutôt, on essaye plutôt de créer la connaissance que j'ai qualifiée ici de fondamentale en le mettant entre guillemets. Pour le DBA, j'ai plus noté de la connaissance appliquée. Et je crois que, et c'est lié à la ligne suivante, je crois qu'il y a une grosse différence en termes de focalisation du travail. Je pense que dans le PhD, on se focalise, et c'est bien normal, la littérature, les théories, la méthodologie, l'épistémologie et les recommandations managériales dans les thèses, souvent représentent, dans la conclusion, quelques paragraphes. On vous comprend, on se met à la place du thésard complètement exténuée à la fin de son processus de thèse et lors du dernier rendez-vous avec le directeur de thèse, celui-ci demande au doctorant, et alors, quelles sont les implications managériales de votre travail ? Et à ce moment-là, épuisez le doctorant, produit 15 lignes sous la rubrique. C'est dans la conclusion générale, juste avant les limites, sur les implications managériales de la recherche. Bon, ce n'est pas une critique, notre système veut ça. Dans le DBA, on est dans une logique qui me semble est un peu différente dans la mesure où le cœur de la thèse repose sur les pratiques managériales avec une recherche de conceptualisation, parce que les doctorants de DBA, bien sûr, sont amenés à lire, à conceptualiser, mais il y a en évidence une part de recommandation, d'implication, d'impact qui est plus importante. Dans la dualité traditionnelle entre pertinence et rigueur, bien évidemment, la rigueur est du côté du PhD, la pertinence peut-être du DBA. Et il y a une autre différence qui nous est apparue au fil de l'expérience, c'est que souvent, dans le doctorat, le sujet est proposé par le professeur. Si vous voulez, travaillez avec moi en thèse. Je suis tout à fait ouvert sur beaucoup de sujets, mais ce que je préférerais, c'est plutôt les systèmes d'information, plutôt les usages des outils de communication électroniques, et plutôt les questions de surcharge informationnelle. Vous avez sûrement d'autres sujets en dehors de ce champ-là très précis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, voilà, les choses sont claires, et ça évite d'avoir un trop grand nombre de demandes d'inscriptions en thèse. En DBA, la démarche est totalement différente. Le praticien, moyenne d'âge, 46 ans, il arrive avec son sujet, son expérience, ses pratiques, et vous ne le faites pas changer de sujet. Et à ce moment-là, on est sur une procédure inversée de recherche du directeur de thèse dans la mesure où c'est en fonction du sujet que l'on cherche un collègue qui est intéressé par le sujet. Donc, il y a là une différence qui me semble importante. La cible, vous l'avez compris, PhD, plutôt des étudiants, j'ai noté moyenne d'âge, 25 ans, ça va ? Non, un peu plus quand même ? Vous avez redoublé, mademoiselle ? Ah non, ce n'était pas bien. Bon, pour les DBA, on est sur du 45 ans, 46 ans de moyenne. Plus jeune doit avoir une trentaine d'années. La personne la plus âgée a plus de 70 ans. Le programme, en PhD, on est plutôt sur du temps complet. En DBA, sur du temps partiel. La durée, le directeur de l'école doctorale, oui, en effet, mentionnait que sur le doctorat, la réalité, c'est 4 ans, même si la norme, c'est 3 ans. En DBA, on essaye de tenir sur le programme qu'on coordonne. on essaye de tenir les 3 ans. Les reconnaissances sont différentes, bien évidemment. Sur le doctorat, ce sont des reconnaissances nationales, diplômes nationales. Sur le DBA, c'est en général des diplômes d'université. Mais il faut bien comprendre que la problématique de la reconnaissance n'est pas la même par rapport aux deux cibles. Le jeune étudiant qui veut faire une carrière académique, il est dans une logique de reconnaissance par les académiques. Alors qu'en fait, dans la logique du DBA, on est beaucoup plus dans une recherche de légitimité auprès de professionnels. Et puis, les publications futures, dans un cas, ce sont des articles dans les revues académiques, dans l'autre cas, des articles dans des revues plus professionnelles ou des ouvrages. Voilà donc, cette tentative, au travers de l'expérience qui est à notre depuis quelques années, cette tentative d'opposition entre DBA et PhD, ce qui nous conduit à dire, à écrire, que finalement, le DBA doit essayer de reposer sur deux piliers. Un pilier académique, bien évidemment, au travers de la littérature, de ce qu'apportent les professeurs, et puis un pilier qui a l'expérience managériale, un ancrage sur des pratiques managériales que les docteurs en managers peuvent apporter auxquels ils ont accès beaucoup plus facilement. Alors, question, comment des managers en activité peuvent préparer un programme, un travail doctoral sur une durée de trois années alors qu'ils continuent à travailler et proposent un travail qui est jugé par un jury comme étant de qualité ? Alors, c'est une question qu'on se posait et au début, les collègues nous disaient mais ce n'est pas possible. Et en fait, on s'est aperçu que les doctorants en managers ont des faiblesses, bien évidemment, ils manquent de temps, mais ils ont aussi des atouts. Ils arrivent à définir très rapidement un sujet qui est directement lié à leur expérience, et leur situation professionnelle. Donc, ça, c'est important. Ils ont une relation à la littérature qui est un peu différente peut-être de la relation du jeune étudiant, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent plus rapidement la littérature qui les intéresse. Bon, peut-être moins de problèmes métaphysiques que l'étudiant doctorant. Un accès au terrain facilité. Alors, ça, c'est évident. quand vous avez le DRH d'un grand groupe de distribution suisse qui choisit comme sujet l'évolution des compétences des managers intermédiaires à la grande distribution, il n'a pas beaucoup de problèmes pour accéder au sujet, il n'a pas de problème pour accéder au terrain, il n'a pas de problème pour faire ses enquêtes, ses entretiens auprès des personnes. Donc, il y a un accès au terrain qui est très facile. Il y a un accès aux données également qui est très facile parce que, par définition, les managers sont encastrés dans un certain nombre de réseaux, de praticiens et ils peuvent avoir en 10 jours, en 15 jours, les réponses à une enquête qu'un jeune doctorant met parfois un an à collecter. Il y a aussi, parce qu'ils sont plus avancés dans une carrière et qu'ils ont des ressources plus importantes, ils peuvent externaliser certaines activités, notamment la relecture de la thèse ou des choses comme ça. Ils peuvent ainsi gagner du temps et ces atouts leur permettent finalement de produire des travaux de qualité. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que certaines méthodologies ne sont pas plus adaptées aux DBA qu'aux thèses traditionnelles ? Ce qui nous apparaît, mais on est là dans le plus tôt, des approches qualifiées, des approches de pragmatiques, des approches plus liées à la recherche-action, des approches plus qualitatives, reposant sur des entretiens avec des managers du secteur, des approches aussi peut-être plus longitudinales, puisque ces personnes sont ancrées dans le temps et dans un secteur et dans les entreprises, sont peut-être des méthodologies plus adaptées que les approches traditionnelles, hypothético-deductives, où l'on est extérieur à un champ d'observation, alors que là, le doctorant est à l'intérieur de ce champ-là. Format de la thèse, ça a été évoqué à l'instant. Je dirais que ce n'est pas une variable discriminante dans le DBA. On peut avoir aussi bien du format traditionnel que du format par article. Les deux sont tout à fait possibles. Et comme l'objectif académique n'est pas l'objectif premier, ça peut prendre des formes qui sont différentes. L'exigence de qualité demeurant toujours la même, quel que soit le format point de vue personnel, ce qui compte dans une thèse, c'est le fond, ce n'est pas la forme. Mais le format que l'on choisit, soit un format unique, soit un format par article, est de mon point de vue une question qui n'est pas aussi importante que la qualité intrinsèque de la recherche. Alors, dernier élément pour terminer et pour tenter de vous réveiller. Pourquoi le DBA va se développer, à mon avis ? Alors, dans Charlie Hebdo, en général, vous avez, à la dernière page, les couvertures auxquelles vous avez échappé. Alors là, je vais vous proposer le titre de la conférence auxquelles vous avez échappé. Le PhD est mort. Vive le DBA. Oui. Vous avez un degré d'acceptation de l'humour qui est variable. C'est tout à fait normal, compte tenu de votre position, et je ne vous en veux pas. J'ai paraphrasé un article écrit il y a 15 ans à la revue française de gestion qui était « Le management est mort, vive le e-management ». Et il se trouve qu'à la semaine dernière, j'ai relu cet article que j'avais écrit et je me suis aperçu tout ce que je n'avais pas anticipé. Mais là, ce que j'avais envie de vous dire, mais le directeur de l'école doctorale m'a dit non, quand même, on ne peut pas choisir ce titre-là. Non, ce n'est pas vrai. J'assume la totale responsabilité de ce titre comme les auteurs de Charlie Hebdo. Alors, pourquoi le DBA va se développer ? À mon avis, le DBA va se développer pour trois raisons. La première, j'ai déjà évoquée, banalisation du MBA dans les grandes organisations. C'est devenu la norme. La norme était licence, bachelor, on est passé au master et le MBA est détenu dans toutes les grandes entreprises ou les équivalents par tous les cas dans les grandes responsabilités. Donc, ça veut dire qu'à l'évidence, un certain nombre de cadres qui veulent progresser et qui considèrent que cette reconnaissance académique peut être importante, il faut tenir compte des contextes culturels. Quand vous êtes dans le contexte allemand, avoir un titulaire d'un doctorat peut avoir beaucoup plus de valeur que dans d'autres contextes plus latins. Il faut tenir compte de ces contextes-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est, je notais ici la disponibilité de manager senior. On a dans les entreprises un certain nombre de managers qui sont diplômés, qui ont une très longue expérience, qui commencent à avoir du temps et qui peuvent avoir le goût d'aller plus loin et de marquer finalement, peut-être parce qu'ils sont sensibles à la césure qui peut exister entre les théories et les pratiques managériales, ces managers peuvent avoir le souhait de combler et d'une certaine façon se fausser. Et puis, la troisième raison, et je ferai là le lien avec le thème des états généraux du management qui se déroule en mai 2016 à Toulouse, à l'initiative de la FNEJ, j'attire votre attention sur le fait que le thème des états généraux du management porte sur l'impact de la recherche en management, exactement l'impact de la recherche en sciences de gestion, me semble-t-il. Et ça veut donc dire que la question de l'impact et la question de la légitimité des recherches que l'on mène dans le domaine des sciences de gestion dans le domaine du management est une question qui se pose et qui va se poser de plus en plus. En effet, on évalue en général toutes nos productions scientifiques selon un maître, une mesure qui est fonction du classement des revues dans lesquelles on publie. C'est là ce qu'on va dire notre impact, notre impact académique. On peut être heureux d'avoir un H-index qui monte en regardant tous les matins sur Internet s'il a un petit peu bougé. Ce sera notre impact académique. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en management, on peut s'abstraire d'une réflexion sur l'utilité managériale des recherches que l'on conduit ? J'ai la faiblesse de penser que la réponse est négative et que par conséquent dans les années à venir nos recherches, nos institutions vont devoir être comptables non seulement de leur impact académique mais aussi de leur impact managérial. Et de ce point de vue-là, l'impact managérial des 10 billets me semble plus visible ou plus significatif que celui des thèses. cela est bien sûr toute chose égale par ailleurs et les thèses sont probablement en train de changer sur ce plan-là. Je me suis laissé dire que la FNEJ allait souhaiter qu'il y ait dans ses thèses un chapitre ou des paragraphes consacrés à l'impact de la recherche scientifique. C'est peut-être là le signe d'une évolution qui est une évolution importante dans notre discipline et dans le format des thèses. Voilà. J'en ai terminé. Alors, je vais maintenant passer à la rubrique publicité. Alors, je vous recommande le livre de Michel Bergala, le plagiat académique qui vient de sortir. Ça peut vous être utile. J'ai produit un petit billet dont le titre était à lire avant d'écrire. À lire avant d'écrire. La pédagogie, c'est la répétition. À lire avant d'écrire. Ça va ? C'est clair ? Vous êtes tous au courant, bien sûr, des problèmes de plagiat académique qui concernent toute notre communauté. Je vous encourage très vivement à lire cet ouvrage. Alors, bon, non, le management stratégique, là, vous avez dépassé le niveau. Le mémoire de master, là aussi, vous avez dépassé le niveau. C'est juste quand vous serez à terre, vous aurez peut-être besoin d'un ouvrage de base pour vos étudiants qui seront en master, mais vous, vous n'êtes pas concernés. Et en revanche, la deuxième édition, Comment réussir sa thèse, attendez la troisième, elle sortira l'année prochaine. Oui, là, c'est la mise à jour d'un ouvrage de Robert Rex qui a été un des pères de la discipline système d'information en France qui a été mis à jour par Franz Rove, Bernard Favri et moi-même. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501